L'agriculture en Afrique ne décolle pas pour faute de mécanisation. Si on ne produit pas assez, c'est parce que nous ne sommes pas mécanisés. Les agriculteurs africains sont pauvres parce qu'ils ne font pas une agriculture mécanisée. Parce qu'ils cultivent encore avec la ouf. Parce qu'ils sont encore sur deux hectares, trois hectares. C'est le discours qu'on entend à chaque fois quand certains Africains parlent. C'est un débat que je voudrais qu'on soulève ensemble. C'est un échange, un partage que je voudrais qu'on ait ensemble. Est-ce que le fait de mécaniser l'agriculture, c'est synonyme de rentabilité ? Est-ce que l'agriculture mécanisée, ça veut dire forcément que c'est une agriculture qui est rentable ? C'est un échange que j'aimerais avoir. Est-ce que le fait de cultiver avec la ouf, ça veut dire qu'on est encore, t'as dit qu'à l'antiquité ? Est-ce que ça veut dire qu'on est refrograde ? C'est l'échange que j'aimerais qu'on ait un peu. Parce que c'est... C'est un sujet qui revient à chaque fois. Mais je me rends compte que des fois, c'est fait à dessein. Est-ce que ce n'est pas, t'as dit que voilà, une façon de pouvoir décourager plusieurs, t'as dit que d'entre vous, ou d'entre vous, de venir entreprendre dans le domaine agricole ? Est-ce qu'on n'est pas là plutôt en train de servir d'autres agendas ? Est-ce qu'on n'est pas là parce qu'on veut vous vendre une pilule ? Et on vous décourage, t'as dit que d'aller vers ce secteur-là. Et lorsqu'on vient parler de tracteur, de mécanisation, est-ce que ce n'est pas parce qu'on est en partenariat, parce qu'il y a des conflits d'intérêts qu'on vient parler ? Moi, je viens partager ici, et comme d'habitude, de façon authentique. Je n'ai aucune casquette. Je ne suis en partenariat avec personne. Je parle parce que je suis agriculteur. Je suis acteur sur le terrain. Je suis sur les grandes surfaces. Je travaille sur les petites surfaces. Je travaille depuis la petite enfance. Quand tu regardes ma poule de main, je continue à travailler avec la machette et la eau. Je connais les bienfaits. J'aimerais partager ici, enfin, que ça puisse ouvrir ce débat pour que chacun et chacun de vous puissiez, t'as dit quoi-là, donner votre avis même dans les commentaires. Parce qu'il faut comprendre ici que l'agriculture, telle que ça a été conçue depuis la nuit des temps, l'agriculture a été faite pour nourrir les hommes. On va cultiver parce qu'on va nourrir, t'as dit, que les hommes, et même nourrir aussi les animaux. On va cultiver, t'as dit, parce qu'on est en symbiose avec la biodiversité, la nature et l'environnement. C'est ça, t'as dit, la genèse de l'agriculture. La nature nous a offert comme ça, de façon naturelle, les sémences. On a une multitude de variétés aujourd'hui, de semences, de cultures données par la nature. Et on a toujours comme ça cultivé de façon naturelle, sans dégrader l'environnement. Parce qu'il faut comprendre que la terre qui est là, c'est un capital. Donc on se doit, t'as dit, de pouvoir travailler de façon intelligente, afin de pouvoir léguer aussi à nos enfants une terre fertile. Mais, au nom, t'as dit, qu'on a de de la productivité, vu le fait que la population est aussi grandissante, il faut comprendre aujourd'hui que l'agriculture, elle n'est plus faite, qu'uniquement pour nourrir la population. L'agriculture, aujourd'hui, c'est un réel business. Parce que si on ne comprend pas ça, on passe à côté de beaucoup de choses. Parce que les personnes qui sont en train de militer pour la mécanisation, je ne suis pas contre la mécanisation. La mécanisation, c'est bien. La mécanisation a ses avantages. Ça aussi, c'est un gros défaut. Ça, c'est un avantage que, oui, sur le plan du confort, ça vient faciliter la vie des copaysans à l'agriculteur. L'agriculteur peut travailler sur des grandes surfaces, mais est-ce que le fait de mécaniser son agriculture, ça veut pourtant dire que c'est rentable, c'est là où je mets ma casquette d'agriculteur, parce que lorsque je vais produire, non seulement c'est pour nourrir la population, mais c'est pour me faire de l'argent, c'est pour gagner de l'argent. C'est là où certains d'entre vous ne comprenez pas. Puisque vous n'êtes pas des agriculteurs, vous voyez le sujet de très loin. Vous dites, oh non, s'ils ne gagnent pas de l'argent, si on est en arrière, c'est parce qu'ils travaillent en coiffure, là où. Mais ne sachant pas que l'agriculteur est un business, comment, t'as dit que le producteur, l'agriculteur, pourra être rentable ? Et si l'agriculteur veut être rentable, ou si l'agriculteur veut utiliser le tracteur, vers quel type de culte il faut aller ? Donc, il faut comprendre ici que, avant de parler de tracteur, il faut déjà savoir vers quel modèle agriculte tu vas aller. Est-ce que tu veux aller sur des modèles intensifs, industriels, mécanisés ? Sur quel type de sémence de culture ? Les céréales ? Donc, il faut comprendre, je dis que le monde, je t'ai dit, la nature nous a offert comme ça plusieurs, t'as dit, variétés de cultures. Et comprendre ici, tu ne comprends pas que aujourd'hui, tel que nous sommes en train de partir dans un monde globalisé, basé sur le capitalisme, tu as, t'as dit, comme ça, un petit noyau dur de compagnies, de multinationales, de multimilliardaires, qui se sont accaparées, t'as dit, la chose agricole, l'alimentation mondiale. Tu as, deux ou trois sociétés qui détiennent à eux seuls 95% des sémences mondiales. Là, c'est plus la rigolade. Tu as comme ça des multinationales spécialisées sur la mécanisation, sur les sémences, sur les produits phytosanitaires, sur les engrais. Donc, comprendre, je dis que l'agriculture, ce n'est plus terricole, ce n'est pas uniquement creuser le sol et sémer sa graine, c'est un business qui, là-dedans, requiert maintenant de la géoéconomie, de la géostratégie, de la stratégie, de la stratégie. Donc, quand certains Africains disent qu'il faut que nos parents travaillent avec la mécanisation, un tracteur, je mets, vous voyez, ma défi, un tracteur ici, en Occident, coûte dans les 100 000 jusqu'à 400 000 euros parce que les tracteurs, aujourd'hui, ça va de 50 chevaux jusqu'à 600 chevaux. c'est carrément, t'as dit que des automobiles de course, tu vois un tracteur de 800 chevaux, ça pèse des centaines, des dizaines de tonnes. Ça coûte dans les 200 000 euros, 300 000 euros. Si tu vas dans les Sénèles, il va te falloir t'as pris une moissonneuse batteuse qui coûte dans les 500 000 euros. Si tu veux, t'as dit que une exploitation ici, en Occident, ce n'est pas moins, t'as dit que de 100, ce n'est pas moins de 100 états. Pour être rentable dans les céréales, il faut être à partir de 100 états. Certains sont sur 500, 2 000, 5 000 états pour être rentable. Je pose juste la question. Combien d'agriculteurs peuvent, t'as dit, avoir cette somme-là? 2 millions d'euros pour commencer, t'as dit qu'en Afrique. Ici, en Occident, il ne faut pas oublier que l'agriculture est subventionnée. Donc, les pays européens subventionnent leur agriculture. L'Union européenne subventionne l'agriculture. même jusque-là, les agriculteurs ne s'en sortent pas. Du moins, ceux qui produisent certains types de cultures, ceux qui sont dans les céréales ne s'en sortent pas. Pourtant, c'est hautement mécanisé. C'est hautement mécanisé. Non seulement que c'est mécanisé, ils utilisent les engrais, les produits phytosanitaires et c'est irrigué. Jusque-là, ils ne s'en sortent pas. Pourquoi ils ne s'en sortent pas? Ils ne s'en sortent pas parce qu'ils ne sont pas sur le contrôle des prix. Parce que le coût de production est élevé par rapport au prix de revient. Alors, celui qui dit qu'il faut aller produire les tracts, il faut aller être sur le tracteur pour pouvoir produire massivement sur les grandes surfaces. J'aimerais que la personne m'explique comment il calcule son coût de production. Comment il va calculer son prix de revient. Tu vois, c'est trop facile quand tu n'es pas agriculteur de dire non, il faut avoir les tracteurs. Ah non, c'est parce qu'il travaille là où? Mais tu penses que le gars qui travaille là où? Il travaille des gétés de cas? Non, c'est parce que la personne a calculé qu'en étant sur le tracteur, tu as déjà acheté un tracteur à 300 000 euros. C'est des crédits que tu prends sur plus de 35 ans. Tu dois mettre le pétrole, tu dois mettre de l'essence. L'essence sur laquelle tu n'as pas le contrôle. Tu dois t'aider verser de l'engrais. Tu dois verser des herbicides. Tu dois verser les produits fongiques. Tu dois verser les insecticides, les raticides. Quand tu calcules tout ça, au bout du bout, ce n'est pas toi qui fixe les prix, c'est les grands groupes agro-industriels de la transformation qui fixent les prix. Ça fait quatre ans que je t'en parle. Tu as vu ce qui s'est passé ici en France. Tu as vu comment les Européens, les agriculteurs et les élevés européens se sont mis en grève. parce que derrière tout ça, il faut comprendre qu'il y a des normes et à chaque fois on fixe les normes, c'est des coûts supplémentaires. Les personnes qui font, par exemple, dans le ciré, le maïs, le soja, le sorgho, le blé, le blanc, il faut comprendre que les bâtiments qu'il faut construire, c'est des gros bâtiments coûtant des centaines de milliers d'euros et que là, le maïs ici ne se sèche pas comme au pays dans les cryptes en bois. Ça se sèche dans les silos et il faut du gaz pour sécher le maïs, pour sécher tous ces céréales. Le gaz que tu vois, les Français sont dépendants du gaz russe. Tu as vu comment lors de la crise ukrainienne, tout a explosé. tu ne te poses pas la question pourquoi est-ce que nous sommes en pleine d'inflation. Parce que l'agriculteur occidental, s'il n'a pas le pétrole, s'il n'a pas le gaz, s'il n'a pas l'électricité, s'il n'a pas les engrais, les produits fongiques, il ne monte pas sur son tracteur. C'est pour ça que les prix ont flambé. Et derrière ça, l'agriculteur n'a pas le contrôle parce que lorsqu'il a fini le produit comme ça, le grand groupe agro-industriel de la transformation, qu'est-ce que lui fait ? Il vient acheter ça à Bakou. À Bakou. Et derrière, si l'agriculteur ne le veut pas, il va venir faire jouer la concurrence. Va aller acheter au Brésil, va aller acheter en Nouvelle-Zélande, va aller acheter dans tous les pays où on produit moins cher. donc tu comprends que le problème t'as dit que ce n'est pas la mécanisation. Tu peux être sur la mécanisation, mais tu finis pauvre. Donc, j'ai fait ce parallèle pour que tu comprennes que même ici en Occident, eux qui ont une avance sur plus de 70 ans, 80 ans sur la mécanisation, peinent. Mais combien de fois nous alors, nous qui sommes en Afrique, qui ne sont même pas du tout subventionnés, qui n'avons aucune aide, qui commençons à avoir un fond propre, de toi à moi, est-ce que tu peux te permettre là aujourd'hui d'aller acheter un tracteur à 200 000 euros ? Parlons peu, mais parlons bien les gars. Quand vous ne voulez pas des fois faire l'agriculture, dites la vérité et restez tranquille. Encouragez ceux qui vont nous faire même avec la ouf. De toi à moi, tu as 500 000 euros pour aller acheter une mochonneuse batteuse. De toi à moi, est-ce que tu as même de l'argent pour aller acheter les terres ? Vous luttez tous ici pour avoir un état. Si on te demande maintenant d'aller produire les céréales, il faut un minimum de 50 hectares pour commencer. Tu pourras les avoir et ça coûte combien ? Parlons peu, mais parlons bien. C'est pour cela que la formation est importante. Éduquez-vous les amis. Formez-vous, intéressez-vous, soyez curieux. Ne prenez pas les informations comme ça, comme balance, c'est-à-dire quand tout va sur les réseaux sociaux. Rapprochez-vous des personnes qui sont vraiment sur le terrain. Rapprochez-vous auprès des acteurs. Vous, de la diaspora qui est citée en Occident, allez sur le terrain, allez voir les agriculteurs sur le terrain, ici en Occident, allez voir les éleveurs sur le terrain. Posez-leur la question. Informez-vous, soyez curieux, suivez l'actualité. Comment est-ce qu'un paysan en Afrique, un adulte en Afrique n'ayant aucune subvention va commencer à aller acheter un tracteur pour produire quoi ? Les céréales sur lesquelles il n'a pas le contrôle. Vous savez combien ça coûte d'embraser, de débrayer un état de forêt vierge ? Et on te demande pour être rentable, il faut que tu sois sur 100 états, sur 200, sur 500. Tu connais le coût pour pouvoir venir déraciner les arbres, débrayer le sol afin qu'un tracteur puisse venir fonctionner. donc tu vois que ça demande des sommes t'as dit que colossales et qu'au finish tu vas faire tout ça, ça ne va pas te servir parce que même le tracteur que tu vas acheter, nous ne produisons pas le tracteur. Si le tracteur tombe en panne, tu fais comment ? Je viens de te parler de la joie-économie. Est-ce que tu sais que tu peux même bien commencer ce business-là et que ce business soit pour des raisons que j'ai expliquées, nous sommes en train de vivre ça. Il suffit que pour X ou Y raisons, les pays occidentaux soient en désaccord avec certains pays d'Afrique, disent que plus de transfert de technologie, ils ne nous donnent plus les sémences, ils ne nous fournissent plus la mécanisation, ils ne fournissent plus les producteurs sanitaires. On fait comment ? On meurt dans le film. C'est nous qui sommes là à dire qu'il faut que les occidentaux partent. Ils doivent partir. On détient quoi ? On détient quelle technologie ? Est-ce qu'on a les contrôles sur les sémences des céréales ? Est-ce que nous avons le contrôle sur la mécanisation ? Est-ce que nous avons le contrôle sur la technologie ? Non. C'est pour ça que je milite ici sur la production de nos sémences du terroir, les sémences reconductibles ? Parce que quand c'est comme ça, il faudrait que tu sois autonome, que tu sois autonome sur l'ensemble de tes chaînes de valeur. Donc, tu vois que quand je dis la mécanisation, oui, mais quand c'est toi qui contrôle ta technologie, quand c'est toi qui contrôle ta science, quand tu es tributaire des autres, ce n'est pas rentable. tu vois ? Mais maintenant, est-ce que c'est toutes les cultures sur lesquelles, t'as dit, est-ce que c'est sur toutes les cultures qu'on peut, t'as dit, adapter la mécanisation t'as dit, que l'houdou ? Non, je suis pour une mécanisation, une légère mécanisation. On peut utiliser le petit matériel, on peut utiliser les motoculteurs. et en le faisant, on essaie de développer cette technologie-là nous-mêmes, en mettant au travail nos polytechniciens, nos artisans, nos choudounis, nos électro-bécaniciens, afin qu'ils puissent nous produire le petit matériel. C'est aberrant à chaque fois d'aller, on va acheter en Chine, on va acheter en Turquie, on va acheter en Inde. On peut nous-mêmes les concevoir. Donc, tu vois que, s'il fallait te reprendre, moi, en tant qu'agriculteur, je regarde déjà d'abord la rentabilité, que l'effet, t'est-à-dire que d'être sur la mécanisation va m'emporter. Oui, on ne va pas sur la mécanisation tout simplement parce qu'on veut le confort, on veut, t'es-à-dire, que la facilité, on veut que ça nous facilite la tâche, mais est-ce que c'est rentable ? Je vais aller, t'es-à-dire, que m'engager sur un crédit de plus de 25 ans où derrière, je ne peux pas t'aider que je n'arrive pas à vivre de mon métier. Vous pensez que c'est normal ? C'est ce que vivent les agriculteurs occidentaux ici, ceux qui sont dans les céréales. Ceux qui sont dans la culture des céréales n'arrivent même pas à se tirer un salaire. Ils sont endettés sur plus de 25 ans. ici, en Europe, on dit deux agriculteurs, deux agriculteurs, tous les jours, au moins, un agriculteur se suicide parce qu'il n'arrive pas à payer le salaire. Et les jeunes ne veulent pas reprendre derrière la concession parce que les parents sont endettés. Et la politique qui a été mise derrière, il faut comprendre, lorsque vous allez vous lancer sur les grosses superficies, parce que c'est que le fantasme chez nous en Afrique, c'est les grosses superficies. Les grosses superficies ne riment pas avec la rentabilité. Aujourd'hui, en Occident, c'est les multinationales qui gèrent l'agriculture. Les grosses superficies que vous voyez, c'est les multinationales, c'est les fonds de pension, c'est les actionnaires avec des portefeuilles à hauteur de plusieurs milliards. Ce qui n'est pas le cas chez nous en Afrique. Vous n'allez pas aller demander à un paysan de venir compéter avec un fonds de pension et il y a un portefeuille à plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est comme ça qu'ils font pour écraser ici en Occident les petits producteurs. N'oubliez pas qu'en amont, je vous ai dit que l'agriculture est subventionnée ici en Occident par rapport au nombre de superficies. Donc, plus tu as de l'espace, plus on te subventionne. Et tu vois que nous sommes dans un monde de capitalisme, les plus wise ont compris, c'est pour ça que vous voyez les multimillionnaires et les multimilliardaires aller acheter les terres agricoles. Ils achètent de plus en plus les terres agricoles parce que l'Union européenne subventionne les terres par rapport au nombre de superficies. Et c'est ça qui détruit donc l'agriculture, je veux dire, familiale. où c'est ça qui détruit aussi l'agriculture dite biologique. Parce que, puisque dans l'agriculture familiale, c'est les petits superficies dont allant de zéro jusqu'à 20 hectares. Ici, à l'Occident, on ne regarde pas ça. 20 hectares, on ne subventionne pas par rapport à quelqu'un qui est sur 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000 hectares. Tu vois que celui qui a 5000 hectares a plus de subvention. Vous avez des compagnies aujourd'hui, sucrières d'Europe, des grosses compagnies qui ont des subventions allant de plus de 20 millions d'euros par an. Certains, plus de 35 millions d'euros par an. Donc, vous voyez que là-dessus, quand ils vont produire, ce n'est même pas pour nourrir les humains. Ils vont encore faire du profit parce que là-dedans, quand ils vont produire les céréales, le blé, le sordial, le blanc, l'orge, on peut peut-être se dire que le maïs, on peut peut-être se dire que c'est pour nourrir la population. Non. Ils vont encore là où il y a plus de profit. Si le profit, c'est du côté de la production animale, donc pour aller nourrir les bêtes, aller donner les céréales pour qu'on transforme en provendre tous les animaux, c'est là-dessus qu'ils vont aller au détriment de la consommation humaine. Et chaque année, on va commencer à dénombrer dans le monde des milliers de personnes qui meurent de faim. Si la production, un pays comme les États-Unis, quand le coût du pétrole monte, les États-Unis vont bloquer le maïs, puisque c'est les Américains qui sont les premiers producteurs de maïs, et c'est pour ça qu'ils incitent les gens à aller produire massimement le maïs, parce qu'il y a un business de vente de sémence. Ils vont bloquer le maïs afin de pouvoir transformer le maïs en éthanol. On va bloquer la betterave afin de pouvoir transformer en sucre, si c'est le coût du sucre qui monte. On va bloquer les différences céréales afin de transformer en éthanol quand le coût du pétrole monte. Il faut comprendre que l'agriculture qui était à la base faite pour nourrir les hommes, ça ne joue plus son rôle. c'est maintenant du business, c'est les personnes qui sont les traders, c'est les matières premières en fait. C'est les traders maintenant qui décident du coût des matières premières. C'est qu'il y a une aberration. Donc toi qui es en Afrique, qui es sur ton tracteur, c'est un trader qui est aux États-Unis, à la bourse de New York ou à la bourse de Londres ou je ne sais pas d'où de Paris, qui va commencer à décider du coût de production. Il s'en fout de savoir que le coût de production, t'as dit, ton coût de production est élevé. Il fixe le prix et derrière, tu te démerdes. Mais non seulement ton coût de production sera élevé, mais c'est que sur le terrain, avec l'inflation, le pouvoir d'achat ne suit pas. Donc une fois que tu as produit comme ça, à combien tu vas donc vendre le produit fini au consommateur? Et que même chez nous, quand on regarde techniquement, les choses ne sont pas bien faites. Tu vas l'acheter un tracteur aujourd'hui. Est-ce que nous sommes autonomes en termes d'énergie? Est-ce que nous sommes autonomes en termes de pétrole? Nous produisons le pétrole, mais est-ce que nous avons le contrôle tel que c'est ce pétrole? Est-ce que nous avons des routes de qualité? Toi qui vas à une exploitation à plus de 200 kilomètres des villes, nous avons combien de stations de pétrole, d'essence? Si ton tracteur tombe en panne, comment tu vas faire pour pouvoir dépanner? Voilà comment tu as eu ton business pour s'arrêter. Donc, c'est quelque chose qui se pense. Mais, et puis, lorsqu'on va maintenant produire de façon intensive, de façon mécanisée, il faut comprendre que, oui, ça a des dégâts. Ça a des dégâts sur le plan environnemental. Il faut comprendre que le support sur lequel tu travailles, le sol, combien de personnes s'intéressent au sol? Or, que ton sol chaque agriculteur, chaque producteur, chaque consommateur même devrait s'intéresser au sol. Parce que le sol, c'est un capital, c'est un capital richesse. Le travail d'un agriculteur serait plutôt de s'intéresser à son sol. Quand je dis s'intéresser à son sol, c'est s'intéresser à sa matière organique. La matière organique, ici, c'est ce qu'on appelle la terre noire. Comme on dit communément, la terre noire. c'est sur ça que l'agriculteur devrait veiller. Donc, quand on dit chez nous que nous avons des terres arabes, des terres riches, oui, c'est parce que ces terres-là sont riches, parce qu'on influence moins sur ces sols-là. Parce qu'on agresse moins ces sols. Parce que notre agriculture n'est pas agressive, parce que nous avons encore la forêt, la verdure. Mais regardez, c'est en Occident. le fait qu'ils soient toujours en train de labourer, le fait qu'ils aient déforesté, ils aient coupé tous les arbres. Voilà aussi un autre truc, parce qu'ils ont pensé leur agriculture ici dans les années 40 et les années 50. Ils ont fait les démembrements, ils ont arraché les arbres, ils ont aplané les sols, afin que les terres puissent fonctionner. Mais regardez aujourd'hui, quand vous marchez dans l'arrière-pays, les sols sont vides, les sols sont nus. Or que dans la nature, le sol ne doit pas être nu. Le sol doit être couvert. Le sol doit être... Il y a plus de la végétation, il y a de la forêt. Ce n'est pas pour rien que la nature le fait ainsi. La nature fait ça afin de pouvoir favoriser la biodiversité, afin de pouvoir favoriser la vie, parce que c'est quand c'est touffu, quand il y a des herbes, quand il y a de la faune et de la fleur, quand il y a des micro-organismes que la terre vit en fait. Et quand on produit que c'est une terre vivante, on mange des aliments qui sont vivants, des aliments sains. Donc, regardez les dégâts que les tracteurs font. En plus de 50 ans d'utilisation de mécanisation, l'Occident est en a perdu, c'est-à-dire que sa matière organique. C'est pour ça que l'agriculture occidentale fonctionne à coût d'engrais, à coût de produits chimiques. Et ces produits chimiques ne sont pas t'adécouvants sans conséquences dans notre santé, sur le fait qu'on consomme, même pour la vie, le producteur, l'agriculture. Quand on remonte, on fait des statistiques, les premiers utilisateurs de ces produits-là dans les années 50, beaucoup ont perdu la vie par rapport à la toxicité des produits qu'ils utilisaient et qu'on cachait, c'est-à-dire la dangerosité des molécules. Avec beaucoup de recul ici, avec beaucoup de combat, beaucoup de molécules ont été supprimées, mais certaines de ces molécules, on les retrouve en Afrique, qui contrôlent ça en Afrique. Chez nous, on pompe encore les produits comme ça sans protection. On ne connaît même pas les différentes molécules qui sont dans les produits. Mais alors, le producteur qui va au nom de la productivité au nom du rendement va acheter les produits qui vont pomper sans connaître les effets secondaires de ces produits-là. Quand il tombe d'un malade, il fait comment pour se soigner ? Une fois qu'il a dormi ses produits, il a eu la rentabilité qu'il va acheter. Il a eu le rendement qu'il va acheter. Et les personnes qui vont acheter, qui vont consommer et qui vont tomber malades, ils vont se soigner comment ? Est-ce que nous n'avons que des hôpitaux de qualité, est-ce que nous avons des plateaux techniques de qualité ? Est-ce que nous avons l'expertise pour pouvoir soigner ces différentes pathologies ? Donc, tout ça, on se doit de penser à tout ça avant de se lancer dans n'importe quel type d'agriculture. Parce qu'il faut comprendre que la rentabilité que la rentabilité en agriculture n'est pas une question de superficie. Lorsque tu veux faire une agriculture rentable, c'est une question du choix de la culture. C'est une question de rendement de la culture à l'hétard et c'est une question de rentabilité de la culture à l'hétard. Je peux répéter, la rentabilité en agriculture, ce n'est pas une question de superficie, ce n'est pas parce que tu es sur une grosse surface que tu as fait une agriculture rentable. Non, c'est une question du choix de la culture, c'est une question de la rentabilité de la culture à l'hétard, c'est une question du rendement de la culture à l'hétard. Je te prends pour l'exemple ici avec le manioc. Le manioc à l'hétard a un rendement minimum de 35 tonnes comparativement aux céréales comme le maïs, le blé, le blanc, le soja qui oscillent ici en Occident sur 8 ou 10 tonnes en Afrique, ça bat des nels sur 2 tonnes. Tu vois qu'il n'y a pas de photos. Et tu vois que quand tu vas sur le manioc, tu n'as pas besoin d'être sur 2000 hectares. Ne serait-ce que même déjà sur 3 états, 4 états, tu es déjà rentable. Alors quand tu vas sur 100 états, 200 états, tu es plus que tes écoles multimillionnaires. Même milliardaires si tu passes la transformation. C'est comme ça qu'il faut répondre aux personnes qui cherchent, qui demandent est-ce qu'il y a des agriculteurs qui sont riches ? Moi, on me pose la question que j'en connais qui sont milliardaires. Vous, vous ne pourrez pas répondre parce que ce n'est pas dans votre environnement. Moi, je suis agriculteur. Je parle même à mon nom. Et je parle au nom de personnes qui sont dans mon entourage, des milliardaires que j'en connais et qui n'ont pas choisi que les cultures n'ont que de mécanisation. Donc, tu peux être milliardaire sans aller dans la mécanisation. C'est le choix de la culture. Je te prends l'exemple ici avec une culture comme le poivre. Le poivre, sur un état, tu peux faire minimum 120 millions sur un état. Et je te dis que 120 millions, pour avoir, t'as dit, que c'est le même rendement, il faut être sur plus de 100 états de céréales. Et encore, est-ce que tu vois un peu l'ambiance ? Donc, c'est de savoir cibler ces cultures. Comprendre ici que dans le domaine agricole, on a plusieurs modèles d'agriculture et plusieurs modèles d'agriculture qui ont découlé sur les conséquences dues à l'environnement, les conséquences dues à les mauvaises pratiques agricoles suite à la mécanisation. On a aujourd'hui la permaculture. La permaculture qui permet aujourd'hui d'imiter la nature. On cultive comme ça de façon de... On cultive sans utiliser tel que d'intervention, sans utiliser la mécanisation, sans stresser le sol, sans agresser le sol. On cultive sur les petites surfaces, plusieurs cultures. C'est une technique qui consiste où rien ne se perd, tout se crée. On a ce qu'on appelle l'agriculture agro-sivro-pastoral qu'on a toujours eu à faire, qui consiste à associer et les cultures et les arbres. Là-dedans, tu n'as pas besoin de grosses mécanisations. Tu peux utiliser la petite mécanisation, la daba, la houe, les râteaux, la groulinette. Tu vois ? Tu as l'agriculture de conservation. Tout ça, ça vient reprendre aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous voyez le réchauffement climatique ? Le réchauffement climatique, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas de la science-fiction. Vous voyez, on vit ça aujourd'hui. Ici, en France, on a connu des inondations qui n'ont pas eu le nom. Regardez ce qui se passe à Dubaï. On est très fait de dire que Dubaï, c'est une ville, une ville, la ville lumière, la ville des milliardaires. Quand on va à l'encontre de la nature, Dubaï, les Émirats, c'était le désert. Mais un désert où aujourd'hui on est en train de créer des villes artificielles, des pays artificiels. Mais la nature reprend toujours cette voie. Regardez ce qui s'est passé récemment à Dubaï. En une journée, il a pu la quantité depuis deux ans. En une journée, il a pu la quantité depuis deux ans. Tu peux expliquer ça ? Tu as vu les dégâts que ça fait ? Alors que quand on regarde, on dit c'est les riches, ah c'est là-bas qu'il y a de l'argent. Mais la nature en une journée a tout frappé. Alors si on ne prend pas conscience de cela, si nous-mêmes on ne pense pas, on ne réfléchit pas, on va commencer à essuyer les mêmes revers. Mais eux, ils ont les moyens de pouvoir rattraper tout ça. La Chine, pareil. Les inondations sont en train de s'annoncer énormes en Chine. J'entends dire que c'est aberrant que 70% de la population soit dans l'agriculture. attention. Attention. Parce qu'on a fait, et on prend l'exemple de la Chine. La Chine l'a fait. La Chine a sorti toute la population de l'arrière-pays à venir dans les villes. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui ? Oui, on est en train de tout butumer, on est en train de tout bétonner. Et qu'est-ce qu'on a créé ? On a créé des travailleurs pauvres. Alors que c'est des personnes qui possédaient leur terre, qui cultivaient, qui vivaient au travail de leur terre, qui étaient indépendants. Et moi, je parle ici en tant qu'entrepreneur. Quand tu as ta terre, c'est un capital, c'est une richesse, c'est un patrimoine. Quand tu cultives et que tu peux vendre, cette terre-là, tu peux transmettre aux enfants de tes enfants et qu'on vient te déposséder de cette terre-là et qu'on vient te mettre dans une usine où tu vas travailler 24 heures sur 24, sans voir le jour, puisqu'on sait aujourd'hui que la Chine, c'est l'usine du monde. et on sait que si c'est l'usine du monde, c'est parce que là-dedans, le coût de la main est moins cher. Moi, je devrais avoir honte de le dire. Et on est en train de voir aujourd'hui, tout est bétonné en Chine. Les inondations aussi sont en train de s'annoncer là en Chine. Inondations énormes parce que c'est le béton partout. Et qu'est-ce que les Chinois font aujourd'hui ? Ils vont partout, ils sont en Afrique pour venir récupérer nos terres afin de pouvoir faire l'agriculture. Puisque partout, ils ont bétonné pour faire des usines, pour faire des mégalopoles, pour faire des grands centres commerciaux. Maintenant, ils se rabattent en Afrique pour venir prendre nos terres afin de pouvoir cultiver pour nourrir les populations. On se doit d'être très, 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 très wise quand on parle de ces sujets-là. Il ne faut pas avancer les sujets pour avancer. On se doit aujourd'hui d'être tous des propriétaires. On se doit tous être des entrepreneurs. On se doit de savoir dans quel système nous sommes. Nous sommes dans un système de capitalisme. Nous sommes dans un système où c'est les plus forts qui mangent les plus faibles. Nous sommes dans un système de rapport de force. On se doit de savoir comment est-ce qu'on joue. On ne peut pas être là à dire qu'il faut qu'ils partent, il faut qu'ils partent. Et en même temps, nous sommes la tenue des discours qu'il nous faut les tracteurs. On fabrique les tracteurs. Nous avons la technologie. Nous avons la science. Nous avons les infrastructures qui vont avec. C'est nous qui possédons les sémences. Moi, c'est pour ça que quand je regarde des fois, je dis qu'on est là à musée, la galerie en fait. On n'a pas de vrais stratèges. Moi, je dirais que pour l'instant, on se doit de travailler avec la roue. Oui, quand ça va nous faire mal aux doigts, ou on voit des ampoules, et même que c'est le sang qui va couler, on va même commencer à réfléchir à comment acquérir l'expertise, la compétence, la technologie, la science qui va nous permettre de fabriquer déjà les motoculteurs, et après d'acquérir la science qui va nous permettre de fabriquer les tracteurs. C'est comme ça qu'on bâtit une économie. Mais en ce moment, quand on va fabriquer les motoculteurs et les tracteurs, on pourra les concevoir par rapport à nos réalités du terrain. parce qu'il faut comprendre que les sols agricoles européens, occidentaux, ne sont pas pareils que les sols africains. Les sols occidentaux sont des sols... Nous sommes dans des zones tempérées. Dans les zones tempérées, les bas critériques sont en dormance, dont les activités ne sont pas... Les activités bactériennes sont lentes. Donc, tu vois, un sol ici en Europe, en France où je suis, l'activité des batteries est lente. Je m'instille. Tu sais, c'est les batteries qui viennent minéraliser les nutriments en fin de les transformer, c'est-à-dire en nutriments assimilables à la plante. Donc, comment est-ce qu'on met la batterie en activité? On met la batterie en activité lorsque tu viens gratter le sol. Lorsque tu viens remuer le sol, tu mets les batteries en activité et les batteries viennent minéraliser ces nutriments-là afin de pouvoir les rendre assimilables à la plante. Et ici, dans les zones tempériques, parce que c'est froid, les batteries ne sont pas en activité. Chez nous en Afrique, comme c'est humide, comme c'est humide, les batteries sont en activité. Donc, tu vois, tu n'as même pas besoin de venir gratter le sol, en fait. Tu jènes la graine, ça pousse tout seul. Tu jènes la bouture, ça pousse tout seul. Donc, imagine quand tu viens avec un tracteur et que tu viens remuer à chaque fois, puisque ici, on veut nous pousser à aller produire les céréales, tu viens remuer à chaque fois, tu vas mettre les batteries en activité. Donc, quand les batteries sont en activité, ça va bouffer ton sol. Si tu n'as donc pas les moyens, puisque l'agriculture, c'est une question de moyens, un sac d'anglais coûte combien? Un sac d'anglais coûte peut-être dans les 35 000. Si on te dit que sur un état, il faut 5 sacs pour faire le maïs ou pour faire le soja, tu fais 35 000 fois 5 et tu multiplies comme ça 100 hectares ou 200 ou 300 hectares. Tu vas mettre les mains en l'air. Mais si tu mets donc les mains en l'air et que tu viens à chaque fois remuer, les batteries vont continuer à bouffer ton sol. Si tu n'es pas là à mettre de l'anglais, ça va continuer à bouffer, à bouffer, à bouffer, à minéraliser ton sol. Quand on dit qu'un sol est minéralisé, c'est dit que c'est devenu comme le béton, comme le caillou. voilà comment est-ce qu'on tue le sol. Et moi, je vois, certains producteurs de céréales, eux, ils ne connaissent même pas ça, mais ils sont entérés. Les sols sont à mort. Quelqu'un va produire, va dire que non, la campagne ne se n'a pas donné, mais c'est que le sol est déjà minéralisé à force de venir labourer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'apporter la matière organique. C'est des conférences comme ça que je fais, c'est des conférences qui doivent être payantes. Et ça, c'est de la connaissance, la technique qu'on n'a pas. Je vous le dis, mais vous allez commencer à me payer pour le faire la ménage. Je vais commencer à faire des conférences uniquement pour les personnes qui sont intéressées. Vous allez payer. Donc, il faut donc ramener la matière organique, ramener la vie. C'est pour cela que, permettez-moi, quand le sol est donc minéralisé, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens dépendant des engrais. En ce moment, tu donnes de la perfusion à la plante parce que la plante ne pourra plus aller en profondeur puisque le sol est devenu dur comme le béton. Les racines ne pourront plus pénétrer en profondeur pour aller chercher les nutriments. Tu es obligé de venir verser le NPK. Et même ce NPK que tu vas verser, la plante ne pourra pas prendre. parce qu'il faut comprendre que pour que la plante absorbe, il faut que le sol soit humide. Nos plantations, est-ce que c'est irrigué? Ce n'est pas irrigué. Le sol, est-ce qu'il y a assez de matière organique? Parce qu'il faut qu'il y ait assez de matière organique pour retenir les engrais pour retenir les engrais de synthèse. S'il n'y a pas de matière organique, qu'est-ce que ça va se passer? Pardon? L'engrais va s'évaporer. L'engrais va s'évaporer ou soit l'engrais va russeller. Quand il va pleuvoir, il y aura russelement. L'eau va balayer l'engrais. Toi, tu as versé ton engrais. Tu penses que ça a fait quelque chose. Ça n'a rien fait. Voilà comment les agriculteurs souffrent. Voilà comment les agriculteurs en Afrique peinent à avoir le rendement. Pourtant, ils suivent le canevas. Et au finish, il y aura quelques maigres productions même derrière sur lesquelles il n'a pas le contrôle parce que pour sortir de la production, il n'y a pas de bonne route et il n'y a pas de logistique. Les produits vont périr en plantation parce qu'il faut comprendre que le problème de l'Afrique ce n'est pas la productivité, c'est un problème de logistique, d'infrastructure, de conservation et de transformation. Là où on doit baser, on doit se concentrer beaucoup plus, c'est sur la logistique, c'est sur les infrastructures et les routes et sur la transformation. On se doit aujourd'hui de mettre l'accent sur la transformation. ce n'est pas un problème de tracteur. On produit du lac et on pêche chaque année plus de 50% de notre production. 50%! On veut aller sur les tracteurs maintenant pour faire les superficies pour produire quoi? Pour les mettre où? On doit acer, mettre de l'accent sur la transformation. Donc voilà comment si vous voulez aller faire de l'agriculture, pensez et pensez maintenant que les mentalités sont en train de changer. Les modes de consommation aussi sont en train de changer. N'oublie pas d'abord que je t'ai dit qu'il y a une compagnie qui détient un sur 95% des sémences. Donc si tu vas maintenant plutôt mettre l'accent à aller faire le maïs, aller faire les cérale, c'est ton macabre que tu vas perdre. Parce que si tu vas faire 10 000 états de soja, tu ne pourras plus faire les niams. C'est les niams que tu ne pourras plus faire. C'est la banane plantaine que tu ne pourras plus faire. C'est le macabre que tu ne pourras plus faire. C'est le tarot que tu ne pourras plus faire. C'est la banane douce que tu ne pourras plus cultiver. C'est le sorgho que tu ne pourras plus cultiver. C'est le nyebé, c'est le fournou que tu ne pourras plus cultiver. C'est le haricot que tu ne pourras plus cultiver. Est-ce que tu vois, t'as dit, que la somme de l'écriture, c'est le poivre, c'est le niamsang, c'est le butacola, parce que c'est savamment pensé en fin de pouvoir faire tourner une économie. À qui est-ce que je parle ? Mais à qui je parle ? Mais ils savent très bien que là-dessus, on n'a pas le contrôle, on n'a pas le monopole sur l'ensemble des chaînes de valeur. Lorsqu'on va tous se lancer dans les céréales, ils pourront venir faire tourner les vices. En même temps, ils pourront venir faire du dumping sur nous en apportant le multinational. Allez, je suis en plein masterclass. Je te donne ça. Voilà CAFOU, les hypermarchés qui sont en train de s'installer. Beaucoup sont en train de dire qu'on pouvait produire comme ça et se mettre au nom. Vous allez vous mettre à quel nom ? Au nom européen ? Au nom européen ? Si vous vous mettez au nom européen comme CAFOU demande pour mettre dans les hypermarchés, vous savez ce qu'il va se passer ? Si CAFOU ou Auchan ou Leclerc, peu importe l'hypermarché qui se retrouve là-bas, si cet hypermarché se rend compte que voilà le produit qui marche localement, qu'est-ce que l'hypermarché va faire ? L'hypermarché viendra acheter des superficies énormes. Si c'est dans le maïs, ils se rendent compte que transformer le maïs en tel produit, la population locale de ce pays adore ça, ils vont venir m'acheter 10 000 étards et faire le maïs. Tu me suis ? Ils vont acheter 10 000 étards venir faire ce maïs-là à leur propre nombre. Eux, ils ont les moyens parce que derrière eux, ils ont des stationnaires, c'est des milliardés, c'est des portefeuilles à hauteur des milliards. Ils ont l'expertise, ils ont la technologie, ils ont la science, ils ont l'espace, ce sont ceux qui vendent sur les produits et Carrefour viendra ou Auchan viendra mettre ce produit-là en rayon au détriment des petits producteurs. Ce que je te dis, c'est ce qui se passe ici en Occident. C'est ce qui se passe ici en Occident. Ils achètent des terres alors qu'ils n'ont pas le droit d'acheter des terres, ils ne sont pas producteurs, agriculteurs, parce qu'ici en Europe, il faut être agriculteur. Ils achètent par les touts de passe-passe. Ils mettent ça en location, ils donnent ça en location aux agriculteurs, parce qu'eux, ils vont bénéficier de la subvention. Quand ils se rendent compte que c'est un produit qui marche, eux-mêmes, ils produisent ça. Non, c'est un milieu qui est complexe. Ce n'est pas tandis que tous ces bandiers ont dit au slogan que non, c'est parce qu'en cultive encore avec la ouf. Et non, il faut être sur le tracteur. Donc, tu vois maintenant que c'est très complexe. C'est très complexe. si tu vas faire une agriculture pour gagner de l'argent, non. Ce n'est pas une agriculture mécanisée qui te rend riche. Et encore, il faut voir les choix des cultures. Ceux qui gagnent de l'argent ici, en Occident, c'est ceux qui sont dans l'aboriculture. Un laboriculteur gagne de 2500 à 5000 euros qu'on paye comme salaire. Celui qui est dans les céréales, certains ne se font même pas de salaire. D'autres sont à 700 euros. Les personnes qui gagnent très bien, c'est ceux qui sont dans les vignes qui produisent eux-mêmes leur vin et ceux qui sont dans le maraîchage. Donc, ceux qui sont dans l'aboriculture et le maraîchage sur les petites surfaces. Et tu vois que dans ces différents segments, il n'y a pas de haute mécanisation. Il n'y a pas de mécanisation lourde. Je te prends tout d'un fois l'exemple ici avec le secteur viticole sur la Romano-Comté. Romano-Comté, c'est Faites les recherches sur Internet. C'est un vin de Bourgogne. qui n'est même pas classé un vin de Bourgogne mais de qualité où une bouteille coûte 15 000 euros. 15 000 euros. Et la Romano-Comté, le propriétaire est sur une superficie de demi-hectare. Demi-hectare, il fait des vins dont les bouteilles valent 15 000 euros. On s'aligne pour acheter ces bouteilles et on fait des réservations des fois un an, deux ans avant. Il ne te vend pas plus d'une bouteille. les vins qui font aussi, ils ont échosé. On ne te vend pas plus d'une bouteille et tu fais la demande un à deux ans avant. Donc, comprendre c'est qu'on gagne dans le domaine agricole ou on gagne dans le business parce qu'on a une stratégie, parce qu'on va sur un serment précis, parce qu'on vient répondre à une demande ou on peut créer une demande. On ne gagne pas parce qu'on est sur la superficie. chez nous en Afrique, on aime dire j'ai 100 hectares, j'ai 50 hectares, j'ai ceci, tu veux quoi? Des fois, rien. Juste être dans les commentaires comme ça, dire que j'ai 100, mais ne mets jamais les piochants. Quand tu vas demander non, c'est mon cousin qui suit ça au village, non, c'est mes oncles, non. on gagne parce qu'on est stratège. On gagne parce que tu vas te nicher sur des segments. Je te parle ici du Njansan, je te parle du Bitacola, je te parle de la Cola Cuminata, je te parle de le Coq, de le Hero. Qui te parle de ça? Personne ne te parle de ça, mais pourtant c'est les produits qu'on consomme tous les jours. Qui cultive ça de façon intensive? Personne. Mais pourtant c'est ce courage-là qu'il faut avoir d'aller faire et c'est là-bas qu'il y a de l'argent. Et là-bas, aucune multinationale ne viendra te déranger parce qu'ils ne peuvent pas produire ça ici chez eux. Pourtant, c'est des produits que nous nous consommons tous les temps, depuis la nuit des temps. C'est dans nos hies et à juste les coutumes. Mais si tu vas aller faire comme tout le monde, être un suiveur, quand on t'a dit que c'est la tomate, tout le monde va dans la tomate. Vous allez souscrire même donner votre argent et on vient vous arnaquer là-dessus parce qu'ils ne peuvent pas faire. Est-ce que vous allez souscrire un million qui peut te produire sur 2 000 états, 10 000 états de tomate? Il va vendre à qui? Il va produire comment? Il va vendre à qui? Est-ce qu'on a des unités de transformation de tomate? Même Aliko Dangote l'a essayé. Si même Aliko Dangote s'est mordu les dents et s'est ravisé, toi, tu es qui pour venir commencer à parler que de la mécanisation? On ne va pas. Aliko Dangote, tu sais, il a commencé à vouloir faire la tomate. Il est allé sur des grosses superficies et a dit qu'il va faire seul. Il avait la mécanisation, il avait tout. Mais il s'est cassé la gale. Il a compris que non, 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 ça, ce n'est pas le game. lui-même, il a commencé à faire ses sémences. Il a commencé à dire que, tu vois, lui-même, il fabrique ses engrais. Il a commencé à dire que non, il va ramener autour de lui les petits producteurs sur lesquels il finance à taux zéro. Il les donne les finances à taux zéro. Il les donne les sémences, il donne les engrais. Un, il produise, il achète et il fait tourner son usine, les gars. Il fait tourner son usine. Tu as vu qu'il a pensé qu'il est de la production jusqu'au produit fini. C'est comme ça qu'on pense le game. C'est comme ça qu'on pense le game. Tu ne peux pas être dans un game où tu es le manou de la chaîne et tu penses que tu vas gagner. En étant dans la production de palmi à huile, tu es dans le game, tu as le système. Tu es dans la production, tu passes la phase de transformation, tu peux le faire parce qu'on a la technicité. En étant dans la culture du poivier, tu as le game parce que tu produis, tu transformes, tu vends. C'est toi qui peux mettre dans la main du consommateur. Tu as le game et c'est comme ça générationnel. C'est des cultures qui vont sur plus de 80 ans. Quand les arbres comme on dit ça, ça va sur plus de 200 ans. C'est comme ça qu'on pense. On ne se lève pas, on boit son café, on dit opportunité, on tombe dessus. Non. Là où tout le monde va, ça ne gagne pas. Ça ne gagne pas. Et comprendre que tous ces multinationales, tous ces multimilliardaires, le secteur qui les a propulsés, c'est l'agriculture. Ils sont dans les sémences. ce n'est pas pour rien que tu les vois venir militer, venir faire des lobbyings auprès de nos chefs d'État pour nous vendre des sémences et même certains sémences au GM parce qu'ils poussent les agendas. Et si nous ne sommes pas wise, on tombe dessus. Vous allez tous produire ça et on va perdre les richesses en termes de variété que nous avons. Si tu ne manges plus demain le manioc, tu vas faire comment ? Si tu ne manges plus demain le makabou, comment tu auras ton tarot, le tarot ? Si tu ne manges plus demain, le tarot, tu vas faire comment ? Si tu ne manges plus demain, les plantaires ont te dit que la locose est terminée, tu vas faire comment ? Tu ne manges plus demain, ta banane douce, le mtob, tu vas faire comment ? Le congret, tu vas faire comment ? Ah, Massa. Vraiment, réfléchissons. 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 Ce n'est pas parce qu'on est là à vouloir vendre un service qu'on va vouloir venir mettre tout le monde. En tout cas, réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Je vous ai dit ici, je ne suis en partenariat avec personne, je ne vends rien ici-là, je ne vends pas un matériel et si je vendais même le matériel, j'essaie de très bien me placer pour vous expliquer l'utilité de ce matériel-là. Parce que ceux qui vendent le matériel ne connaissent même pas les avantages et les inconvénients. Si je me mets en partenariat avec, peu importe, une entité qui vend les produits, croyez-moi, je saurais expliquer le truc. Parce que je vais vous dire les avantages et les inconvénients, comment remédier même aux effets pervers ou négatifs de cette utilisation-là. Parce que beaucoup sont même là, ne connaissent même pas. On est là, dans les slogans, dans les slogans, les slogans. Et on crève en silence. Oui, la mécanisation, en termes de confort, ça facile la vie aux producteurs. Mais en termes de rentabilité, quand il y a rentabilité, en termes d'argent, ça ne rend pas riche l'agriculteur. Et sur les cultures que j'ai citées. Et ça, c'est les faits qui sont là, concrets, puisqu'on est tous là à vouloir se calquer sur l'Occident. C'est les faits qui sont là, concrets. Et on ne peut pas aujourd'hui aller prendre l'exemple sur les pays comme l'Occident ou même le Brésil. C'est des pays qui sont, c'est-à-dire qu'à des longueurs d'avance sur nous, c'est des familles qui sont dans le domaine agricole depuis plus de 50 ans, 70 ans. Les enfants sont en train de reprendre. Certains sont de la deuxième génération, troisième, quatrième génération. Donc, ils ont déjà eu à mentir, t'as dit que selon le coût de production, tu ne peux pas venir prendre pour référence quelqu'un qui est de la cinquième génération d'agriculteurs ou d'éleveurs. Et toi, tu vois ton parent qui est là, tu dis que non, lui, il est pauvre. Quelqu'un qui n'est même pas accompagné, qui n'a rien. Et comment est-ce qu'on évalue la richesse ? Moi, je vais donc te dire comment est-ce qu'on évalue la richesse. Je veux dire que la richesse, ce n'est pas l'agent fiduciaire. La richesse, déjà, c'est le comportement. La richesse, c'est la connaissance. Moi, je dis, et je te répondrai, nos agriculteurs sont riches. Ce n'est pas parce que tu le vois avec les vêtements déchirés. Les vêtements déchirés, c'est son habit de travail. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas dans un bolide. On a dit ici que quand on a l'éducation financière, être dans une voiture riche n'est pas synonyme de richesse. Mais la richesse, c'est la connaissance. L'expertise, la connaissance que ton grand-père, ton oncle, ta tante, ce monsieur qui est agriculteur au pays que tu négliges à, tu ne l'as pas. Le potentiel qu'il a, tu ne l'as pas. Tu sais comment est-ce qu'on produit le maniocle ? Tu sais comment on produit la banane plantain ? Tu sais comment on produit le pissage ? Tu sais comment est-ce qu'on produit le njansan, le butacola ? Tu sais comment est-ce qu'on produit les cultures vivrières ? Tu sais comment est-ce qu'on produit les cultures de rande ? Si on leur avait donné juste un peu d'instruction, s'il avait la même opportunité que nous avons aujourd'hui avec la technologie, qu'aujourd'hui, on peut venir vendre les formations sur Internet, s'ils mettaient à contribution leur connaissance, ils ne seraient pas tels aujourd'hui des multimillionnaires et des multimillionnaires, parce qu'ils ont une compétence que nous n'avons pas. S'ils écrivaient des livres, s'ils faisaient des conférences, ils ne seraient pas des multimillionnaires et des multimillionnaires, donc c'est des multimillionnaires et des multimillionnaires, parce qu'ils en ont là-dedans. Parlons maintenant des terres. Nous avons des parents qui ont, en leur position comme ça, 50 états, 100 états, 200 états, c'était un nom de 10 états, c'était un nom de 20 états. Vous pensez que c'est les cacahuètes ? Tu connais la valeur, t'as dit que des 50 états ? Sur quoi tu te bases pour dire qu'il n'est pas riche ? Parce que tu ne vois pas ces états-là, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne le voit pas. On est dans le show-off, on est dans le maturé vu. Tu attends qu'ils sortent, t'as dit que dans une grosse voiture pour dire qu'il est riche ? Non. On a des familles qui ont 200 états. Moi, mon grand-père a laissé à ses enfants 17 hectares. 17 hectares titrés aujourd'hui, ça vaut des centaines de millions. Moi-même, aujourd'hui, nous sommes en position de plus de 50 hectares. Et je t'ai fait une vidéo où, en 2014, j'ai acquis 3 hectares de terrain pour une bouchée de pain. Mais la valeur de ça, t'as dit que ça aussi, aujourd'hui, a plus de 60 millions. A plus de 60 millions. 3 hectares de terrain que j'ai acheté à une bouchée de pain. Aujourd'hui, ça vaut plus de 60 millions. Parce que le mètre carré ne fait que monter. Mon voisin, qui est mon voisin, j'ai fait une vidéo, ce n'est pas que Bahana et j'ai fait une vidéo. 400 mètres carrés, t'as dit que ça tourne à plus de 2 millions. Donc, multiplie-t'as dit que par 3 hectares. C'est comme ça qu'on devient riche. Mais la personne, tu la verras, elle ne paye pas de mine. Elle ne paye pas de mine. Ah, tu vas dire, c'est un pauvre type. Ah, elle n'a rien. Mais il a 3 états, couché là, qui valent plus de 60 millions. Tu as des familles qui ont plus de 100 états. Fais le calcul. Pour vous, la richesse, c'est quoi? Vous voyez qu'on n'a pas le même sens de la richesse, non? On n'a pas la même définition de la richesse. Et c'est pour ça que vous ne venez pas faire l'agriculture parce que vous pensez que c'est un milieu qui ne paye pas. C'est pour cela que je vais vous demander de vous former. D'être curieux. De vous intéresser. Ce métier qu'on vous a mal vendu. Et je me demande, même si ces Occidentaux-là n'ont pas fait exprès de mal nous vendre ce domaine-là. Mais vous ne vous posez même pas la question. Mais quand ils viennent en Afrique, ils ne vont que sur les domaines agricoles. Bonnouré fait son argent comment? C'est dans le domaine agricole. Quand les Chinois arrivent, ils sont dans quel secteur? Quand les Américains arrivent, quand les Saoudiens, les Saoudiens même achètent des terres pour venir produire. Mais vous ne vous posez pas la question que pourquoi ils viennent et ils ne font que l'agriculture? Et pourquoi nous les Africains, nous fions ce milieu-là? On va dans les bureaux pour avoir des salaires de catéchistes. Pour aller au bureau, porter les costumes. Et avoir des arriérés de salaires de six mois. Mais on est toujours là. Ah ben oui, parce qu'on va voler, non? C'est pour ça qu'on va aller voler. Après, on va aller commencer à chercher les raccourcis, porter un monnaie magique. On va aller voler la facilité. On va aller ouvrir la bouche, commencer à manger des cacas. Oui, parce qu'on n'est pas curieux. L'argent se trouve dans l'arrière-pays. L'argent se trouve dans l'agriculture. Si les pays occidentaux sont développés, tout est parti du domaine agricole. Ils ne sont pas tombés dans la mécanisation du jour au lendemain. Ils ont commencé par travailler avec la main. Ils ont commencé à travailler avec les vaches, la charrue. C'est au fur et à mesure où les choses avançaient, qu'ils se sont dit qu'il faut avancer. Ils ont créé des écoles. Oui, ils ont créé des écoles technologiques. On se lève un matin comme ça. Ils ont créé des écoles technologiques. Ils ont créé des écoles scientifiques. Ils ont acquis l'expertise pour pouvoir transformer la matière première en faire. Ça a donné la révolution industrielle. Mais pourquoi nous ne faisons pas ce travail-là? Pourquoi on ne veut pas aussi mettre notre matière grise au travail? On a la matière première. Pourquoi on ne veut pas, c'est-à-dire que justement aussi, mettre cette compétence-là, venir transformer cette matière première qui puisse nous donner la technologie? On veut le raccourcir. Aller, c'est-à-dire que consommer ce que d'autres ont fait. Et même quand c'est comme ça, on est les premiers queurs. Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent. Ils doivent rentrer. Ils doivent partir. Mais ils vont donc partir. Tu as la technologie. Quand je parle, là, c'est sur la technologie. Est-ce qu'on a la technologie? Est-ce qu'on a la science? Quand tu as fini tes deux paris, tu peux manger. Tu vas encore aller avec H&T. Et même quand ton frère va produire de façon locale, quand ta soeur, ta maman va produire de façon locale, au lieu d'aller acheter, tu vas dire que ce qui est produit de façon locale. Non. Le complexe. Tu vas bien vouloir aller à Carrefour. Tu vas bien vouloir aller à Auchan. Parce que c'est climatisé. Venez les voir. Comment ils se sont offerts en spectacle. Quand on a ouvert ses centres commerciaux, certains n'avaient même jamais vu l'escalator. Ils allaient là, ils tombaient dessus, ils couraient. Tu vas aller acheter donc à Auchan. Parce que ça vient d'où? Ça vient d'un bank, non? Ça vient d'un bank. Mais au détriment de qui? Au détriment du producteur local. Et tu vas lui demander, il faut qu'il arrête de travail là-haut. Il va acheter là-haut, il va acheter le tratour avec quoi? Si toi, tu prends ton argent, tu vas plutôt acheter, tu vas plutôt enrichir d'autres producteurs, les producteurs étrangers. Ta maman qui vend la tomate en bord du de route, tu n'achètes pas la tomate là-bas. Ah non, la tomate même là. Elle vend même ça. Et même, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher. C'est produit de façon naturelle. C'est produit avec tous les contraintes que je t'ai données. Ce n'est pas subventionné. Il n'y a aucune banque qui accompagne ces producteurs-là. Mais au lieu, en tant que consommateur, éclairé, en tant que consommateur conscient des enjeux, acheté auprès des producteurs t'as dit que locaux, non, pas complexe, parce que tu penses que tout ce qui vient là-bas, tu sais comment c'est produit là-bas? C'est qui vient t'as dit que chez nous en Afrique. Tu connais le contrôle qualité? Tu sais qui contrôle ça? C'est des produits que shootés comme ça à tous ces petits trucs chimiques puisqu'ils savent que là où ça va, il n'y a pas de contrôle. Et toi, tu vas venir manger en disant que ça vient d'un bel. J'ai acheté ça climatisé. Eux, ils s'est subventionnés. Ils peuvent vendre moins cher parce que, comme je t'ai expliqué, l'Union européenne subventionne. Son pays a subventionné ça. Et c'est des multinationales. Donc, c'est des actionnaires qui ont mis des milliards pour pouvoir produire ça en masse. Et quand ça vient, t'as dit qu'au pays, le pays t'as dit que donne une subvention, il ne paie même pas des taxes dessus, il ne paie pas la douane afin de pouvoir venir combler, t'as dit que le gap parce que, comme on dit, vente à fermée n'a point d'oreille. Nos dirigeants qui sont là sont obligés de faire entrer ces trucs-là aussi parce qu'ils veulent fermer le gap. Ben oui, c'est du sparadrap. Mais toi, tu viens donc faire ça. Et ça pénalise les producteurs, les gars. Consommer local. Consommer local, ce n'est pas faire une faveur t'as dit qu'à la personne qui produit. Consommer local, c'est faire avancer notre économie. Parce que lorsque tu vas consommer local, c'est avec cette recette-là. C'est une recette qui reste sur le plan local. Si la personne paye ses taxes, ses taxes vont servir t'as dit qu'au gouvernement de pouvoir colmater les trous que nous avons là. Ça va servir au gouvernement de pouvoir nous mettre des écoles de qualité. Ça va servir au gouvernement de pouvoir payer la sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée. Ça va servir au gouvernement de pouvoir nous mettre des hôpitaux de qualité, les soins de qualité. Ça va servir au gouvernement de pouvoir nous électrifier les routes, les maisons. Ça va servir au gouvernement de pouvoir nous mettre de l'eau de qualité. Ça va servir au gouvernement de nous donner une éducation de qualité, des écoles de qualité. Ça va servir au gouvernement de faire de la cité ou de faire de nous des bons citoyens. Ça va servir au gouvernement de pouvoir faire en sorte qu'on soit dans un environnement, t'as dit, de sécurité. Qu'on soit, t'as dit, dans la quiétude. Donc, tu vois que ton argent a un pouvoir. Ta consommation a un pouvoir. Ne néglige pas ça. Tu ne peux pas être lentement et dire qu'il faut qu'il parte, il faut qu'il rentre. Et c'est toi qui vas encore consommer de la dichotomie. C'est là où je dis des fois qu'il faut qu'on nous soigne. Le mal est profond. Est-ce que tu comprends un peu ce que je viens de dire? Tu as un pouvoir. Ton argent, t'as dit qu'un pouvoir. Donc, commence aujourd'hui à favoriser la consommation locale. Il y a un début à tout. Arrête tes conneries où tu dis que non, parce que l'emballage n'est pas. On s'en fout. Tu trouves que l'emballage n'est pas bien. Créer une société telle que des fabrications d'emballage. Arrête tes conneries de dire que l'imprimerie, là, on n'a pas. Si tu trouves que l'imprimerie n'est pas bon, crée une société d'imprimerie. La personne n'en a à faire. Si tu trouves que le branding, si tu trouves que le branding, c'est un problème, crée une agence de branding et tu fais la chose. à chaque fois que tu vas trouver un problème, il faut savoir que c'est une opportunité. Il y en a marre, t'as dit que de ces Africains-là, toujours en train de se plaindre. Il faut comprendre que problème égale opportunité. Moi, c'est ce que je fais. Quand je vois un problème, pour moi, c'est une opportunité. Je sais si... Donc, comprends, change ton vocabulaire là maintenant. Quand tu dis que on a un problème, problème égale opportunité. Là où tu trouves le manquement sur nos produits, comprends que c'est une opportunité, apporte un service, apporte une amélioration, tu vas faire de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Gagner de l'argent, c'est aussi simple que S. Je peux répéter ? Gagner de l'argent, c'est simple comme S. Là où tu trouves que c'est un problème, c'est une opportunité. Ne pense pas que quand tu es là à dire que non, c'est parce qu'il ne produisait pas bien, toi, tu attends quoi pour apporter ce changement ? Tu attends quoi pour apporter ce changement ? Ceux qui produisent le bien-ci en Occident, c'est parce que certains ont trouvé les manquements, ont apporté une amélioration. On est là à chaque fois à améliorer les choses. Tu ne peux pas être dans ton coin, tu t'as soin, tu dis que non, c'est parce que ce n'est pas bien fait, parce que ce n'est pas ceci, parce que ce n'est pas cela. Tu attends quoi ? C'est une opportunité ? Va faire ! Va faire ! Tu verras si c'est facile ? Va faire ! Ah non, les gars, il faudrait... Non, tu vois, il faudrait qu'on arrête ça, qu'on sorte de cette paresse-là, paresse intellectuelle, paresse même de la faisabilité, et on est là, on avance, on avance les choses, on se cache derrière les choses et on dit... La personne qui trouve que ça ne va pas, c'est une opportunité, je répète encore, problème égale opportunité. J'ai fait une vidéo, je t'ai dit, ne cours pas derrière les opportunités, cherche plutôt les problèmes. Je t'ai dit, un entrepreneur, quelqu'un qui veut prospérer, ne cherche pas les opportunités, cherche les problèmes. Problème égale opportunité, problème égale opportunité. Change ce mindset. Donc, voilà ce que je voulais partager ici. Je t'attends aussi, je t'attends dans les commentaires, donne-moi ton avis par rapport à ce que je viens de partager là, dans les commentaires, je me ferai le plaisir de te lire. Il me t'aiderait vraiment de partager sur ce sujet-là, comprendre que l'agriculture, c'est un vaste domaine, l'agriculture, c'est... On néglige, certains ignorent même le secteur, d'autres avancent des avis, mais ça, on comprend que c'est un secteur qui est très complexe. Tu vois que je viens de te balayer comme ça, plusieurs corps de métier, plusieurs intervenants, dans un seul secteur qui est un secteur agricole. Et dans tout ça, c'est à l'agriculteur de surfer dans tout ça. Et au bout du bout, s'il n'est pas très wise, s'il n'est pas stratège, il risque de lire l'heure. Et c'est ce qui se passe généralement. Quand il n'est pas stratège, il lit l'heure. Donc le but ici, c'est qu'on ne lise pas l'heure, qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs que les occidentaux taricolas ont fait, ou qu'on ne subisse pas les mêmes erreurs que les agriculteurs occidentaux sont en aile de subir, mais qu'on sache comment surfer, qu'on tire ce qu'il y a de meilleur ici en Occident, et qu'on adapte, t'as dit qu'avec nos réalités, t'as dit qu'en Afrique, et que ce soit du gagnant-gagnant. Gagnant, t'as dit que pour le producteur, l'agriculteur, parce que je parle ici, je t'ai dit que je porte deux casquettes, casquettes d'agriculteur, pour que l'agriculteur puisse vivre, t'as dit que de son métier, et pour que t'as dit que le consommateur puisse aussi t'as dit que manger les produits de qualité, les produits sains, qui ne sont pas nocifs t'as dit que pour sa santé. Et quand tu vois aujourd'hui, les consciences t'as dit que sont en train de bouger, les mentalités sont en train de bouger, on t'entend de plus en plus vers une agriculture éco-responsable, on t'entend de plus en plus vers le respect de l'environnement, on t'entend de plus en plus vers une agriculture biologique, une agriculture naturelle, je dirais, nous on fait même des agricultures naturelles, on t'entend de plus en plus, il y a des personnes qui sont de plus en plus sensibles à l'écotourisme, il y a des personnes qui sont de plus en plus sensibles à une agriculture raisonnée, avec moins t'as dit que de pesticides, moins de produits chimiques, moins de mécanisation. On a des personnes qui sont de plus en plus sensibles, je veux dire, à une agriculture de proximité, les gens ne veulent plus t'as dit qu'acheter les produits qui viennent de très loin. Tu entends des fois, on parle de la tasse carbone, de la pollution, de l'utilisation du pétrole. Donc, en tant qu'agriculteur, tu vois, ça fait beaucoup de choses ce que je viens de citer là, tu te dois de penser à tout ça. Tu te dois de penser à tout ça parce que tu te dois d'être adapté à chaque fois. Donc, un entrepreneur doit être toujours en train d'apprendre, en train d'apprendre, en train de s'adapter. Ce que je nous reproche à chaque fois, c'est que nous sommes figés et on est dans le slogan. Ah, eux, ils ont détruit, ils ne veulent pas qu'on détruise. Nous aussi, on va seulement détruire et après on verra. On n'avance pas avec ça. Ça n'avance pas les choses. Tu vas détruire, tu détruis quoi ? Ton capital ? Tu détruis ta terre ? Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants ? Donc, je parle ici en tant qu'agriculteur, on se doit de s'intéresser à notre sol parce que le sol, c'est le capital qu'on va laisser à nos enfants. et si on veut laisser que d'un capital, un très bon capital à nos enfants, on se doit de continuer à prendre soin de la terre. Et prendre soin de la terre, c'est de se rassurer que la matière organique, le taux de matière organique est toujours au bon point. C'est de réduire tant que se peut l'intervention télique mécanique. Parce que tel que je vous ai expliqué, l'intervention mécanique a des conséquences énormes sur la dégradation télique de nos sols. Or, le rôle d'un agriculteur, c'est d'aggrader les sols. Agrader les sols ici, ça veut dire enrichir le sol. Enrichir le sol ici, ça veut dire avoir beaucoup plus de matière télique organique, avoir de la vie, avoir de la biodiversité, avoir la micro-fonde, la macro-fonde. Parce que c'est cette micro-fonde et ces macro-fondes. qui enrichissent le sol. Et quand on va regarder, c'est qu'on n'a même pas besoin télique des engrais de synthèse. Quand on connaît la science. Et ça, le fait aujourd'hui, ça va passer par l'éducation, par l'instruction. À nous d'aller éduquer télique nos paysans, aller éduquer nos parents, aller éduquer nos grands-parents, aller éduquer nos temps, nos ongles, aller éduquer nos frères qui sont dans l'arrière-pays. Nos frères ont la technique, mais non par la science. On ne doit pas être là aujourd'hui à les accabler, à les dénigrer, à dire qu'ils travaillent avec la ouf. C'est archaïque. Parce qu'en disant archaïque, vous pensez que vous avez sorti un mot. Non. Non, c'est artisanal. Attention. Artisanal ne veut pas dire pauvre. Je tiens à rappeler ici que les niches les plus rentables ici à l'Occident, c'est dans les niches artisanales, de l'artisanat. Les produits les plus rentables ici, c'est les produits faits de façon artisanale. Les produits du terroir les plus rentables en France ou la France chérie, c'est les produits téliques artisanaux. C'est le fromage, c'est le beurre, c'est le jambon, télique, c'est le jambon. Quand on monte dans l'industrie du luxe, quand tu achètes un sac Louis Vuitton, un sac Hermès, un sac Dior, ce n'est pas fait de façon industrielle, ma chère. Donc, quand tu dis artisanal, ce n'est pas une insulte. Les sacs Hermès, les sacs Dior, ce n'est pas fait de façon industrielle, c'est fait de façon artisanale et à des fins parce que c'est pour ça que ça te coûte cher aussi. Oui, tu peux choisir d'être sur la niche artisanale. Le poivre, oui, le poivre, c'est fait de façon artisanale, ce n'est pas mécanisé, c'est fait à la main. C'est pour ça que ça coûte cher. C'est pour ça que tu peux vendre un kilo, ça peut aller de 100 à 400 euros. Donc, quand on dit artisanal, ce n'est pas une insulte, c'est comme les personnes quand on dit Chaudou, c'est fait de façon artisanale, on rigole. Non, artisanal, c'est une niche. Artisanal, c'est une niche. Et quand on fait maintenant de façon industrielle, c'est parce qu'on veut toucher une grâce, la masse, c'est pour ça que le produit est moins cher. Et ce n'est même pas des qualités. Ce n'est pas des qualités. Quand on cherche la qualité, c'est sur les produits que tu as dit qu'on fait de façon artisanale parce qu'on prend le temps, ça prend du temps à faire. Oui, c'est des segments. c'est pour ça aussi que lorsque tu veux te lancer, il faut t'éduquer. Il faut t'éduquer sur le plan du marketing parce qu'il faut comprendre le positionnement. Celui qui est dans l'artisanat et celui qui est dans l'industrie, ce n'est pas forcément tel que la personne qui va faire de façon industrielle. Ferrari ne fait pas de façon industrielle. Ferrari ne fait pas ses voitures de façon industrielle. Mais est-ce que c'est n'importe qui qui achète Ferrari? C'est ça le problème, en fait. C'est un problème de positionnement. Donc, j'étais en train de dire qu'on se doit de s'éduquer. C'est l'éducation qui va nous sauver. Ce ne sont pas les slogans. Ce ne sont pas les slogans. Ce n'est pas en balançant les slogans. Mais c'est l'éducation. On se doit de s'intéresser sur ce que nous faisons. On se doit de s'informer. Et on se doit aujourd'hui d'acquérir la technologie et la science afin de pouvoir développer t'excessions. Afin qu'on puisse posséder l'ensemble des chaînes de valeur. Le problème à l'agriculture, c'est qu'on se doit de détenir les maillons de la chaîne. On se doit détruire l'ensemble des chaînes de valeur. Tu vois? L'ensemble des chaînes de valeur. Il faut que ce soit une richesse endogène que ça ne dépende pas de l'extérieur. Parce que si un seul maillon vient de l'extérieur, la chaîne saute. La chaîne saute. Ça, c'est mon plaidoyer. C'est pour ça que je voudrais qu'on crée des chaînes de valeur endogènes. Parce que dans un monde aujourd'hui, dite globalisé, où on est dans les rapports de force, si tu ne détiens pas l'ensemble des chaînes de valeur, à chaque fois, on te fait le chantage. À tout moment, ton business s'arrête. Et on vit ça tout le temps. À nous d'être curieux, à nous de comprendre les enjeux, d'arrêter de chialer et de nous retousser les manches, de faire en sorte qu'on détienne aussi le game. Qu'on détienne le game. C'est de bonne guerre. Donc voilà ce que j'aimerais partager sur cette thématique. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Je t'attends dans les commentaires. Donne-moi aussi ton avis par rapport à ce que je veux partager dans les commentaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao. 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 ! 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